Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui jeudi, j'ai décidé de faire une petite vidéo Je sais j'aurais dû en faire une hier mais bon pour différentes raisons J'ai pas pu du tout m'organiser comme je voulais pour en faire une Et notamment hier soir, comme certains d'entre vous le savent Sur les différents réseaux sociaux J'ai posté que j'avais été voir un super film au cinéma Et c'est le film dont je vais vous parler aujourd'hui Car certains d'entre vous ont envie que je vous en parle D'ailleurs si vous voulez que je vous parle de certains de mes sorties ciné Ou certains films que j'ai vus et que j'en fasse des vidéos Je sais que ça sort un peu du domaine de la lecture Mais si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire Alors j'ai vu quoi au cinéma hier soir Pour ceux qui ne l'ont pas su sur les réseaux sociaux J'ai vu en fait un film réalisé par Nils Tavernier Donc le fils de Bertrand Tavernier Qui s'appelle De toutes nos forces Avec Jacques Gamblin Alexandre Alamy et Fabien Ayrault Dans les trois rôles principaux Alors je sais ce que vous allez me dire suivant le thème Le thème de ce film Que j'étais obligée de vous en parler Vu que j'étais dans la même situation que l'un des personnages Et bien j'ai envie de vous dire pas du tout Je peux très bien vous parler d'autres films Mais je ne suis pas dans leur situation Et j'en parlerai quand même Tout ça pour dire que le thème en question Donc concerne un adolescent handicapé Donc joué par Fabien Ayrault Qui joue le personnage de Julien Qui a 17 ans Qui vit avec ses deux parents Au haut de sa voie Son père vient de perdre son travail Il était très très souvent en déplacement Je crois qu'il travaillait sur les téléphériques à travers le monde Il vient de perdre son travail Et étant donné qu'il a du mal à accepter l'handicap de son fils Et bien il est très très peu à la maison Malgré qu'il a perdu son travail Il fait tout pour fuir Fuir les conversations Enfin bref Il est très très peu enclin A essayer de connaître un peu plus son fils En quelque sorte Jusqu'au jour en fait Où Julien Montre quelque chose à son père Enfin en tout cas d'abord Il découvre quelque chose qui concernait son père Il découvre que son père en fait Était avant sa naissance Un grand coureur Notamment un grand marathonien Et il a participé Bon il a perdu Enfin il n'a pas été jusqu'au bout Mais il a participé à un grand triathlon Dont je vais vous parler juste après Et donc Julien ne savait pas tout ça Parce que son père lui a caché Et donc lui il s'est dit Papa je veux faire Je veux faire l'Ironman Donc c'est ce triathlon Ce grand triathlon Qui normalement est aux Etats-Unis Enfin en tout cas est à Hawaï Mais ils le font Ils font aussi une version en France Notamment à Nice Et forcément le père il refuse Il dit mais ça va pas T'as perdu la tête De toute façon tu peux pas T'as bien vu Que tu pourras jamais Et puis moi non plus Je suis plus fait pour ces choses là Enfin voilà Mais à force de ténacité Et de grosses bêtises Notamment accessoirement une fugue Je spoil pas trop C'est pas ce que j'appellerais spoiler Mais à force de ténacité Et puis de bêtises en tout genre Il arrive à convaincre son père Qui du coup va trafiquer pour lui Avec une coque D'un de ses anciens fauteuils électriques Il va trafiquer sur un vélo Une place pour lui Pour qu'il soit à l'avant Et puis qu'ils puissent Tous les deux être dessus Donc il commence les entraînements Etc Il arrive Quelques petits Quelques petits soucis Notamment un problème Qui va du coup faire que La mère Donc jouée par Alexandra Lamy Qui joue Claire Va apprendre du coup Ce projet fou Cette histoire de compétition Iron Man Le père se défend Tant bien que mal Il dit que de toute façon C'est pas son idée C'est l'idée de Julien Donc voilà Parce qu'en plus c'est vrai Ils vont essayer de s'inscrire Mais apparemment Le quota des personnes Dans la catégorie handisport Est déjà rempli Mais Julien Ne manquant pas de volonté Et ayant un caractère Bien trempé Le décide autrement Et va avec l'aide D'un pote à lui Il va carrément aller à Nice Il va aller voir les organisateurs Il va carrément défoncer La porte du bureau Et il va essayer de les convaincre De pas forcément les mettre Dans la catégorie handisport Mais de leur donner un dossard Un seul dossard pour deux Non handisport Et de les faire quand même participer Donc du coup voilà Ça y est L'aventure commence S'ils sont inscrits Je vais pas vous en dire plus Pour pas spoiler Pour pas vous dire S'ils ont réussi S'ils ont pas réussi Et comment ça se passe Mais je peux vous dire Que cette histoire Ça remue les tripes J'en suis encore toute chamboulée J'en ai rêvé cette nuit C'était absolument incroyable C'est tout simplement une histoire Qui vous botte le cul Excusez-moi du terme Mais ce n'est plus ni moins ça Qui vous donne une claque magistrale Qui vous donne un coup de pied aux fesses Qui vous remet les idées en place Et puis qui dit que Quand on veut On peut Et ce dicton N'est pas à prendre À la légère Parce que Julien Enfin celui qui joue Julien Et IMC Donc un firme moteur cérébral Il est complètement dépendant Dans le film On le voit Qui est la journée Dans un centre adapté Il a sa soeur Comme auxiliaire Enfin qui l'aide à manger Et tout la journée Sa mère s'en occupe le soir Et elle aide à prendre son bain Elle coupe ses aliments Enfin vous voyez Très dépendant Ce qui m'a aussi touchée Dans ce film C'est le père Qui du coup Dit à la mère Après un incident Qui se passe Que la mère l'engueule un bon coup Lui dit Mais tu voulais que je m'en occupe Fallait savoir ce que tu veux Faut savoir ce que tu veux Donc ça ça m'a bien fait rire Parce que du coup Pour une fois qu'il s'en occupe Effectivement la mère Elle n'est pas confondante Ça m'a bien fait rire Et ce qui m'a touchée dans ce film C'est comment le père s'en occupe Il est très gauche Il est très Très maladroit Très pudique aussi Dans ses paroles Mais très touchant aussi Il ne sait pas Il ne sait pas comment s'y prendre Et il voit tout ce qu'il a raté Et c'est juste magnifique Donc ce triathlon Se déroule Donc En trois temps Donc triathlon Logique Il ne faut pas faire Pas que plus qu'être Pour savoir ça Mais Donc notamment Il a dû Traverser Toute une Je ne sais pas exactement Je crois que c'est un lac Ou je n'en sais rien Je ne sais pas Quelle distance Parce que je ne connais pas Je ne connais pas Nice Mais il a dû Traverser A la nage En ayant Julien Sur une espèce De pneumatique Et le porter En mettant la corde Comme ça Sur ses épaules C'est incroyable Il y a un bout de force Il est obligé Il perd un temps fou A enlever sa combinaison A enlever celle de Julien A s'habiller Pour ensuite Être sur le vélo Et ensuite Voilà La grande partie La grande dernière partie Les 42 km A pied Et c'est juste Waouh 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 C'est voilà C'est la dernière partie Et je trouve La meilleure partie La meilleure partie du film Pour ma part en tout cas Donc voilà Il est sorti Le 26 mars Oui Le 26 mars Donc s'il est toujours A l'affiche Dans vos villes Je vous conseille Franchement D'aller le voir Parce qu'il est vraiment magnifique Il donne franchement Je vous dis Un gros coup de pire Fesse Et c'est pas parce que Moi je suis handicapée Que je vous en parle Je pourrais très bien Vous parler d'un autre film La preuve Vous voyez Je vous ai pas parlé D'intouchable Parce que J'ai beaucoup aimé Intouchable Je dis pas le contraire Mais c'est pas C'est pas dans le même registre En tout cas Si vous voyez Vous attendrez A une bonne partie De rigolade Il y a des moments Où vous rigolerez C'est sûr Mais voilà C'est pas Ça n'a rien à voir Et c'est juste C'est juste génial Ça donne une belle leçon de vie Un bon coup de pied aux fesses Et voilà Ça donne la niaque J'ai même dit à mon père À la sortie du film Chiche On part faire un footing Et tout Et voilà C'était 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 super J'ai même mis sur Facebook Sur mon Facebook perso J'ai mis un truc en statut Puis mon père m'a dit Que de toute façon On n'était pas suffisamment entraîné Pour monter toutes les marches Jusqu'au ciné Parce que c'est vrai que le cinéma Où on a été Qui était le plus proche Il y a plus d'une vingtaine De marches Un grand escalier Et pas d'ascenseur Donc voyez On est déjà pas mal essoufflés Rien que pour aller voir un film Donc effectivement Le film en question A fait plutôt intérêt De valoir le coup Et pour le coup C'est chose faite Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos De ce style N'hésitez pas Tous les conseils Et toutes les propositions Sont bonnes à prendre N'hésitez pas Pour ceux qui ne le savent pas encore A aller sur la collab Qui s'appelle Livre ouvert Aujourd'hui On est jeudi Donc la vidéo du jeudi Sera tournée Par un de mes confrères De la collab Donc un de mes collaborateurs Donc voilà Je vous fais d'énormes bisous Puis je vous dis A lundi prochain Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501